C'est l'heure du Dasagne ! C'est l'heure du Dasagne ! C'est l'heure du Dasagne ! L'heure du Dasagne ! Aujourd'hui c'est l'heure du Dasagne ! Avec tous les deux ici ! Ouais, ouais, ouais ! Bonjour à tous, la musique urbaine, le fromage bien sûr, comment ça va ? Pourquoi Pistosys il a allumé ? Pistosys il a buggé, trop bizarre. Pistosys il est pas parti ! Salut Junat, salut Idnama, salut Judith, comment ça va ? Bon Pistosys il est resté, merde ! Pistosys il est oublié de s'en aller, attendez je vais l'enlever à la main du coup. Hop là ! Salut Aurel, ouais, salut, c'est moi Aurel, salut Aldeïde ! C'est heureusement que j'ai fait mon entrée, coucou tout le monde, salut, comment ça va ? Je suis très fatigué, je suis malade, voilà, vous le savez maintenant, vous inquiétez pas si je suis hashtag mouez-le, hashtag mou ! Mais voilà, et du coup c'est vraiment la chanson de de chronomusique le fromage que vous ne trouverez nulle part car c'était une sponso c'était une sponso produit laitier, donc du sale en plus alors la pire sponso c'est mes analyses d'urine bien sûr, la pire sponso qu'on puisse faire et euh... comment dirais-je, elle est sur son instagram je crois mais le son est immonde voilà, c'est le fromage, j'ai l'air au bout du rouleau, bah ouais je suis fatigué de fou hein ! Premier direct pour moi, bah écoute à Abdel, je suis extrêmement malade, j'ai jamais été aussi mou de ma vie mais merci à toi d'être là ! Euh... la première fois que tu l'as entendu c'était sur Bastille, ouais ! Salut Els, comment tu vas ? tu t'es fait un bon grog, bah c'est du thé quoi et donc non j'ai pas le covid euh... ou peut-être euh... je le sais pas encore mais euh... j'ai fait des tests négatifs je sais pas c'est au moins pour ça qu'il veut pas te donner le master parce que c'est une sale sponso c'est ça ? en vrai je pense qu'il l'a fait, il était un peu saoulé, il a posté vite fait quoi mais il est sur son Instagram hein ! ouais bon comme je l'ai dit tout à l'heure j'étais censé lancer à 10h du matin mais j'étais encore en train de dormir j'ai passé toute la journée au lit à dormir et même on me disait mais t'es sûr tu restes au lit parce que du coup tu vas plus euh... tu vas plus avoir sommeil après la nuit j'ai dormi quand même qu'est-ce que j'ai ? je sais pas soit le covid mais je sais pas encore soit euh... soit la... soit la grippe mais le pire du pire du pire c'est que je n'ai aucun symptôme écoutez mon nez je respire très bien écoutez mon ventre tout va très bien euh... écoutez euh... mes yeux non mais j'ai pas de symptômes à part euh... avoir une fièvre puissante et euh... mal au crâne quoi regardez mes selles regardez mon otite tout va bien euh... donc voilà je sais pas voilà voilà quoi mais pourquoi la piste 6 elle est revenue ? elle est revenue la piste 6 la piste 6 elle revient toute seule bah... la piste 6 elle revient ? c'est quoi ce délire ? pourquoi la piste 6 elle s'en va elle revient comme ça ? ça je vais remettre en piste 6 du coup ? voilà elle est partie c'est aucun sens du coup si t'es malade laisse nous du temps pour le concours repose toi vendredi bah non genre lama je peux pas c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça le maître des fleurs salut Pedral t'as vu Pedral je lance un live alors que je suis malade pour terminer à temps mon travail je suis un... je suis une fleur exemplaire bien sûr bien sûr bien sûr j'espère que ça va aller mieux j'ai choisi la méta maladie vous savez il y a des gens qui disent alors je sais pas ce que vous en pensez quand t'es malade soit tu continues à faire ce que tu fais salut Loon j'espère que ça ira mieux pour les fêtes merci Loon quel prestataire engagé bien sûr il y a des gens qui ont la méta de dire non il faut continuer à faire ce que t'as à faire tu continues ta vie comme ça la maladie genre tu l'ignores un peu tu vois en mode tu fais comme si elle était pas là et ton corps il va la chasser tu vois donc ça c'est la méta numéro 1 et le risque c'est d'être malade beaucoup plus longtemps du coup et la méta numéro 2 c'est de dormir pendant 3 jours j'aurais bien aimé ma musique avec le concours mais j'ai pas de Mac donc tant pis pourquoi tu dois... t'as besoin de Mac Aldehyde pourquoi tu dois avoir un Mac ? t'as besoin de Mac pour faire le concours c'est un peu réel ouais mais il y a des fois tu peux pas hein salut Bepisano mon ego sonne ma maladie bah j'aimerais bien mais moi mon ego est beaucoup trop faible là mon ego il était... je suis pas malade ok mais il y a plein de gens qui font ça moi c'est l'inverse hein moi c'est je suis malade au secours je suis sûr que je vais mourir je suis mort les claviers le texte ne sont pas sur Mac ah ok Aldehyde bah je vais raconter ça, je vais en parler c'est un petit truc à préciser qui est peut-être pas assez clair mais en effet je vais vous en parler je vais vous montrer le concours les amis juste je vais faire mon tweet on travaille sur le maître des fleurs de pompon tout en papotant euh... ensemble mettre une petite photo petite photo top ouais y'a plus le fond y'a plus l'image de fond tout part à volo les amis tout part à vol oh tout part à volo dans cette vie de roots hop les hop les charnu j'aime bien charnu ok cerisier hop les donc point exclamation concours en effet attendez je fais le tweet saucisse bien sûr hop et euh... pour ce qui est du concours alors attendez ça c'est le tweet on peut faire la story insta aussi petite story insta euh... est-ce que vous voulez être dans la story insta ? on parle du concours juste après Aldehyde Désolé j'ai toussé j'ai une toua plus bizarre just papoting bien sûr euh... ok on est en live pour terminer ce qu'on avait à faire sur le maître des fleurs de ponce bonjour instagram insta love bien sûr on va travailler sur les skins du maître des fleurs en live sur twitch.tv slash bastiwi continuez ouais ok fromage ok hum 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 et fromage aussi pourquoi vous êtes pourquoi vous vous êtes coordonnés à mettre du fromage salut Yaya alors attendez je mets mon petit lien et le concours le concours le concours c'est la dernière ligne droite hein attendez je fais twitch.tv slash bastouille hop les hop là la petite story elle est partie en prod elle est directement partie en prod hum... parce que c'est bon le fromage bien sûr bien sûr bien sûr euh... je regarde si ça s'est bien envoyé non ça télécharge encore alors le concours je vais prendre le tweet assujetti au concours et te répondre à l'daid et à tous les autres qui veulent encore poser des questions sur le concours euh... encore jusque ce soir à 23h59 pour envoyer votre redesign donc en gros le concours prend fin ce soir à minuit en gros pourquoi il prend fin à minuit parce que demain il y a else qui va trier les participations et qui va les anonymiser pour que je puisse choisir le gagnant de façon complètement anonyme euh... je vais vous raconter un petit peu ce que c'est j'ai un défi 8 pour vous faire gagner des cadeaux Logitech il s'agit de faire un redesign du site Hotel Mafouf en mode Noël plus d'infos dans les images envoyez votre participation sur ce lien avant mercredi nuit voilà euh... je vous le dis aussi on a mis mercredi euh... à 23h59 mais si vous l'envoyez à 1h du matin à mon avis else il aura pas commencé à trier else il va commencer à trier jeudi euh... donc en gros euh... à vos risques et périls de l'envoyer plus tard mais si vous passez après le tri de else si else il se chauffe à 8h du matin jeudi à faire le tri c'est trop tard si else il le fait à midi bah vous avez la chance d'envoyer euh... d'envoyer euh... à minuit 1 c'est mort non en gros si vous voulez être sûr de pas être kick c'est 23h59 après si vous êtes kick vous pouvez plus pleurer si c'était hors des clous mais il se peut que else il ouvre le fichier euh... Google Sheet euh... je dis n'importe quoi jeudi à 11h20 bah si t'as envoyé à 11h c'est passé tu vois mais c'est à tes risques et périls tu vois c'est ça que je veux dire tu vois bref euh... du coup l'idée c'est de refaire une seule page du site hôtel mafouf et de l'envoyer avec un esprit très noël donc euh... soit tu fais un truc très kitsch très brutal ou très minimaliste etc voilà et à gagner c'est des claviers MX euh... de chez euh... Logitech for Mac et du coup pour répondre à Aldehyde euh... non elle si tu ouvres alors que tu veux euh... 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 sur tous les ordinateurs c'est juste que les touches correspondront pas comme quand tu branches un clavier Windows sur ton Mac ou vice versa tu vois donc même si vous avez un PC en vrai vous pouvez tout à fait euh... la voir et... écrire CTRL là et vous allez vous en sortir en tout cas si tu vois ce que je veux dire c'est juste que là la... la promo actuelle de Logitech c'est euh... de faire des claviers for Mac c'est la promo de fin d'année mais au final ils marcheront sur tous les ordinateurs au pire tu vois tu scotches les touches tu mets des petits... des petits post-it tu vois non mais c'est ça en vrai en vrai c'est tout à fait ça donc je peux comprendre que c'est pas idéal mais ne t'empêche pas de... de... de participer pour autant sauf si ça te fait vraiment chier de... d'avoir un clavier avec écrit CTRL au lieu... écrit COMMAND au lieu de CTRL et puis pour les souris en vrai euh... c'est quasiment la même chose je pense ça marchera 50-50 voilà Aldehyde je sais pas si t'es encore là mais voilà quelqu'un a demandé combien il y avait de participants alors je vais... il faut pas que je me spoil parce qu'il faut pas que je vois les participants les noms je vais juste essayer de regarder euh... sur Google Form mais sans voir les résultats parce que vous avez bien compris moi le but euh... Google Form c'est de pas voir les pseudos j'utilise un MX sur un Mac c'est ISO PC oui c'est ça ? oui ils sont très bien compatibles hein de toute façon le but des MX comme celui-ci c'est de switcher entre 3-4 device tu switches entre PC et Mac c'est trop bien je plante sur le sujet aujourd'hui pas facile facile faites vous plaisir hein faites vous plaisir ça peut être du fun ça peut être des trucs je vais les regarder en live donc dites vous ça peut être un truc un petit peu euh... oh il y a 12 participants trop bien en vrai on va passer un bon vendredi à regarder tout ça hein c'est stylé en vrai il y a beaucoup de participants oui oui ça marcherait bien sûr mais je ne suis pas vraiment renseigné avant et comme je n'ai rien fait je ne sais pas trop si je me lance en travers aujourd'hui après si tu veux mon avis Aldehyde ou l'avis... ah oui la MX oui bien sûr si tu veux mon avis et même les autres c'est pas le genre de concours où la personne qui va gagner elle va forcément avoir passé des heures, des heures et des heures dessus parce qu'en fait je demande une page parce qu'en fait il faut que ce soit regardable facilement tu vois et du coup tu peux faire un truc banger sur une toute petite page mobile avec des animations, des trucs vous savez comment vous pouvez peut-être me charmer voilà et ce sera plus en mode quelqu'un qui m'a charmé plus que quelqu'un qui a fait un truc de fou tu vois fidèle à 100% au site web mais bon à vous de voir après XD disqualifié d'office tu sais que j'ai reçu des MP de gens qui m'ont dit ouais j'utilise XD et tout est-ce que c'est grave ? j'ai dit mais non t'inquiète j'ai mis du moment que ce soit un URL scrollable interactif c'est bon salut Ryan comment ça va ? merci à tous les follows comment ça va ? une page active genre elle fonctionne ou juste une jolie page parce que je connais autant Figma que tu ne connais Blender ouais je sais bah après c'est quand la date de fin ? on peut envoyer ce que ce soir à 23h59 je vais pas te donner trop d'indicats sur Aldehyde mais évidemment moi je suis sensible au prototype interactif évidemment mais si tu ne sais pas en faire si tu ne sais pas en faire de prototype interactif c'est pas grave peut-être que tu peux m'en envoyer plein la vue en faisant un truc en 3D tu vois et c'est juste un JPEG que tu m'envoies et encore une fois ce sera anonymisé et je vais juste choisir à l'affect un pack cadeau la maquette qui a le plus plu ce sera vraiment à l'affect en mode ah celle là elle m'a fait kiffer etc je viens voir les jolies choses salut turbo mouette je vais vraiment être à l'affect et la deuxième personne qui va gagner ce sera tir au sort pardon encore une fois je suis un petit peu malade et du coup un pack cadeau t'y ressort parmi les participants actuellement il y a 12 participants vous avez une chance sur 12 de gagner ça juste en participant en faisant un truc qui vous ressemble bien sûr les participations où le mec fait juste une croix noire sur un fond blanc et me l'envoie ça sera pas pris en compte mais voilà version mobile ou version pc l'une des deux l'une des deux soyez soyez originaux j'étais stressé j'avais lu avant le 21 décembre et j'envoyais hier soir à 23h tel un lycéen en voyant son projet le jour de la date limite bah hé tu peux encore le faire évoluer si c'est un lien figma tu peux encore le faire évoluer ce sera l'homme qui va choisir pas le designer bah je sais pas en vrai le gagnant peut gagner les deux non 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 ce sera la personne tirée au sort ne pourra pas être la personne qui a été choisie en 1 si par exemple je parsif avec le prototype réalisé par un employé qui serait par exemple très fort en nuit mais que je dis que c'est moi est-ce que c'est bon oui en vrai c'est bon céline en vrai c'est bon oui parce que je le saurais pas parce que ce sera anonymisé après je serais impressionné quand je vais dire bon bah c'est celle là ma préférée reveal de qui c'était chef lean waouh moi aussi j'ai peur j'ai envoyé à minime 1 c'était mercredi hein mercredi à 23h salut c'est lean faut obligatement faire un figma où on peut coder notre solution c'est libre en vrai si tu veux me coder un truc code un truc t'as vu les gens qui râlent sur twitter comme quoi on bosse gratuitement pour l'ENA ah non j'ai pas vu c'est quoi déjà la commande pour le prime ? point exclamation prime attend maître geeks qui est-ce qui râle ? attend ça m'intéresse ma copine m'a aidé bien joué attend qui est-ce qui râle ? sur twitter j'ai rien vu râler moi j'ai vu râler ah c'est ça c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ou pas ? des tweets cités ? ah j'ai même pas vu salut monsieur mb merci beaucoup pour ton prime ah ouais putain y'a 7 tweets cités mais non ils seront pas utilisés ah c'est hyper drôle c'est hyper drôle vous savez pourquoi ? parce que les gens ils sont très bêtes en fait regardez là comme on adore faire une refonte pour un clavier en fait moi je suis bastiwi je suis pas l'ENA situation si moi j'étais l'ENA situation ce serait du travail déguisé d'accord ? mais là j'utilise juste un site connu par ma communauté pour faire un exercice sachant que l'ENA situation elle va aucunement voir les maquettes elles sont envoyées que à moi en privé et qu'en plus c'est une page et l'idée c'est de faire un truc fun c'est juste un sujet parce que c'était le truc du moment le site de l'ENA on en parlait voilà mais c'est un truc de fou les gens comment ils ils font des raccourcis si j'étais l'ENA situation ici d'accord et que je disais travailler pour mon site pour un clavier bah évidemment mais ce n'est pas le cas si j'avais dit j'ai un défi pour vous redesigner Amazon ah bah bravo Jeff Bezos on travaille pour un clavier ah mais y'a des gens qui répondent chaque année ce type de concours chaque année les mêmes réactions ils comprennent jamais mais quoi ? aïe 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 c'est quoi ce délire ? moi je vais pas leur répondre à clairement y'a pas de drama une occasion ratée pour refaire le MDF gratuitement putain merde enlève ton masque celui-là est la situation bien sûr réponds non faut pas répondre les amis faut pas répondre à ces gens là après si vous voulez répondre allez-y je vous donne le discours bah non je m'y attendais pas parce que je pensais pas que les gens étaient bêtes en fait c'est logique si je dis si je dis je suis bastiwi redesigné mon site bastiwi.com et je vous offre des claviers il s'agit de travail déguisé d'accord ? si je dis je suis bastiwi je suis formateur créateur de contenu sur le design on va prendre un site connu et on fait des redesigns pour faire des cadeaux enfin j'ai même pas j'ai même pas fait l'effort de me préparer à ça tellement ça me paraît improbable enfin j'explique peut-être pas bien mais vous m'avez compris non ? je n'y pensais même pas qu'il y aurait ce genre de situation bref je pensais pas que les gens étaient bêtes terrible non mais je vais pas répondre ah non mais je suis assez assez je suis déjà assez fatigué déjà je vous le dis je suis éclaté là et j'ai déjà assez de choses à faire j'ai 38 mails non lus j'ai une to do list de dingue j'ai pas le temps de répondre à eux hein j'en ai rien à foutre avoue que l'ENA situation t'a payé pour FAZEN et toi tu nous fais travailler bah figurez-vous que moi j'ai travaillé gratuitement pour l'ENA en plus bref ceux qui veulent leur répondre posément allez-y en vrai mais euh on pourrait dire ce serait du travail déguisé si les maquettes étaient transmises ou si le mec avait un rapport avec l'ENA situation mais mais j'ai choisi ce site là parce que c'était un site noël un site un petit peu qui parlait à la communauté et tout mais oui non c'est je sais même pas pourquoi je me justifie faut attendre combien de temps pour passer en e-review je dirais un mois un mois et demi des fois quelqu'un a-t-il utilisé html to design avec hotel mafouf ça n'a pas l'air de fonctionner ah ouais pourtant c'était une de mes idées c'était une de mes idées de voir si des gens allaient utiliser html to design ah attendez pourquoi parce que je me suis dit ah il y a forcément des gens qui vont faire euh il faut se déguiser ouais merci Yaya merci beaucoup Yaya incroyable 5 abonnements wouhou waouh incroyable Yaya merci infiniment c'est trop gentil merci pour ton soutien c'est trop gentil Yaya qui donne 5 subs et qui fait bouger le boule merci beaucoup Yaya c'est trop gentil merci pour le soutien j'ai même pas vu le sub goal il est à combien j'avais dit que je ferais une fois mon nouveau cdi c'est chose faite oh bravo pour ton cdi le sub c'est pour l'ENA c'est ça ah 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 bravo aldehyde c'est ton alerte c'est aldehyde qui a fait l'alerte bien sûr Yaya est riche sur la page gif guide en tout cas ça fonctionne bah attendez hop 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 hm html2design il est où bravo Yaya merci pour ton soutien c'est trop gentil ah on peut faire ça maintenant ah y'a une version pro c'était à prévoir pardon pourquoi ça marcherait pas tu penses ah y'a des missing font ok c'est normal bah écoute si ça marche hein regarde Yaya on a toute la maquette petite astuce hein bien sûr moi je l'ai pas dit mais c'est prime aux gens qui regardaient est-ce que vous auriez pensé à à faire html2design je ne sais pas j'ai peu j'ai toujours pas compris comment afficher le notif de mon prime ah en tout cas ça y'est je peux enfin re-prime tu pourras pas dire que je préfère dunes et saline euh alors Ryan pour afficher la notif il faut du coup que tu fasses peut-être F5 et tu vas voir afficher au dessus de la barre de chat un bouton normalement le logo en SVG ça aurait été pixel tu changes le background en vert et c'est parti pour le concours attendez je dois faire je dois faire en fait je vous explique un truc j'ai fait une mini A pour ma vidéo de demain, une miniature j'ai fait une miniature pour ma vidéo de demain les anecdotes les pires anecdotes de designer la vidéo qu'on a fait avec le répondeur Bastu oh merci beaucoup Ryan il a réussi 489 sur 601 on est pas loin on est pas loin de pas draguer sur une toile et en fait attendez là je suis en train de parler avec quelqu'un je vous explique pourquoi je suis dans la sauce je suis dans la sauce en gros j'ai fait une miniature pour cette vidéo mais j'aimerais en faire une deuxième sauf que du coup j'ai contacté des mini A maker et j'ai dit ah bah j'aimerais bien une miniature un peu comme ça parce que j'aurai pas le temps et je me dis bah tiens je vais payer un mini A maker pour changer et du coup bah la mini A maker me dit bah ouais c'est ok tu peux me faire un croquis et je lui dis omg je suis en live du coup là il faut que je fasse un croquis il faut que je fasse un croquis je suis désolé les amis est-ce qu'on fait le croquis on fait le croquis on fait le croquis let's go le croquis alors désolé je prends des alors je vous spoil pas la vidéo alors du coup mais voilà ce que je suis en train de regarder lion attacking go paint non je vais faire à la main quand même en fait je voudrais faire un lion une mini A avec un lion qui attaque Aga qui est en train d'être en entretien d'embauche en gros le travail déguisé je vais la payer Céline va râler ouais je sais je sais est-il possible de suivre ce live en rediffusion ouais c'est gratuit ouais tu peux regarder en rediff en gros j'aimerais bien une miniature où il y a un lion qui saute sur une personne qui est en train de parce que genre je fais autre chose avant je pense Céline un lion qui attaque un lion qui attaque un mec qui est dans un open space tu vois un peu un truc comme ça mais je sais pas trop comment le composer vous voyez ce que je veux dire ou pas la composition presta patient engagé je priorise pas quoi j'aimerais un lion qui saute sur un gars dans un open space mais je sais pas comment composer l'image vous voyez ce que je veux dire ou pas avec une mid journée non je fais appel à Miami A avec un moi utilise open air mais non non je vais trouver une bonne idée de une bonne idée de de compo dans ma tête où est-ce que je pourrais mettre le mec c'est quoi ça let's go en gros j'aimerais que le lion il saute sur quelqu'un qui est en train de passer son entretien genre qui est en le lion saute sur un mec qui est genre dans l'open space avec un costume quoi je sais pas trop comment parce que du coup comment je pourrais en gros je sais pas comment composer l'image est-ce que le mec est de dos de profil est-ce qu'il y a des vidéos sur les lions qui attaquent non mais si je vais sur Dali je vais passer 8 heures dessus Lionel Messi non lion lion attacking attaque homme euh ouais ça donne pas trop envie ça fait plutôt peur c'est pas le tap de la personne si mais elle m'a demandé enfin je lui ai dit elle m'a dit je démarre sans croquis je lui ai dit attends je veux quand même parce que j'ai pas envie qu'elle fasse genre tu vois j'ai pas envie qu'elle fasse genre une journée de travail et que ce soit pas le bon truc tu vois le lion dans une nacelle un gars de profil à gauche ou droite avec le lion qui attaque de l'autre côté ouais peut-être parce que du coup je sais pas en vrai je sais pas trop comment faire ah dans le dos du gars c'est pas mal ah ouais le gars de dos c'est pas mal hello du coup on aurait un gars attendez je vais quand même être je vais quand même être live inclusive on va le faire sur figma tant pis j'aime bien ton idée parce que du coup en gros parce que sinon moi à chaque fois j'allais faire le gars de dos donc c'était pas terrible en gros tu mets le gars comme ça merci beaucoup merci comment qui c'est qui a fait ça bah ah c'est zik tv merci pour ton prime allez on a une centaine une centaine de prime d'arriver à à dessiner un grid sur une toile regardez hop hop et là il y a un lion derrière c'est ça c'est dur en vrai là il y a son macbook et là il y a un lion derrière c'est dur non pourquoi sur un arbre dans le dos du gars j'ai fait 4 croquis vite fait dans en live ah putain merde n'hésitez pas à envoyer vos croquis bien sûr dans en live alors en live oh putain les croquis ils sont dingues mec oh les croquis de dingue non mais c'est pas du tout ça il faut que ce soit dans un open space lunate lunate tu fais n'importe quoi il me faut un gars dans un open space qui se fait attaquer par un lion et le truc c'est que c'est dur à composer quoi c'est dur hein bah je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit le mec est en train de passer un entretien d'embauche et il y a un lion qui lui saute dessus en gros genre je sais pas ça ressemble à quoi à un lion je sais même pas de dessiner un lion il se fait engueuler en plus non mais c'est pas ce que je sais pas en vrai une petite cravate comment il peut lui sauter dessus le lion je sais pas dessiner un lion moi hop il est pas content pas content du tout je sais pas dessiner bordel le gars à gauche et le lion saute de gauche sur la table ouais je sais pas personne passe un entretien à zone point space oui c'est vrai Stéphane mais je t'ai fait une prof alors let's go elle est en live tu l'as envoyé sur quoi elle est dans en live je la vois pas il n'y a pas dans en live il n'y a rien Elded ah si non non c'est lunatte encore oh putain c'est pas mal ah putain ah ouais c'est pas mal ça mais je la compo personne se fait attaquer bah ouais c'est ça le truc Aldeïde j'ai pas ton message il est où ah ça charge pas merde j'aime bien la gueule du lion CV ah c'est pas mal en vrai ah un mec qui s'échappe banger bah j'annule le mini on va prendre ça le travail déguisé tu l'as ta mini mais j'aimerais ouais en vrai c'est même bien bah en gros ça c'est j'aime bien la gueule du lion quand même là qui vient mettre sa main sur la table ça c'est stylé en vrai un petit clavier pourquoi un petit ah un petit clavier Logitech attendez je vais envoyer mon petit brief et après je reviens hop j'ai pas su faire de dessin mais regarde j'aime bien le fait que le lion mette sa patte sur la table et soit collé au mec pour que le mec soit du genre en train de passer son entretien et ici le compo pas mal du fait que le lion est derrière et que la personne essaye de fuir être une meuf ok bon je vais la laisser bosser vas-y boss comme tu le sens avec ses infos j'ai enfin de toute façon c'est son taf comme quelqu'un le disait mais bon ok bon on va voir si j'ai une belle miniature ou pas on se demande c'est quoi le thème de la vidéo c'est les pires anecdotes de les pires anecdotes de designer hello basti dit j'ai pensé à toi il y a pas longtemps en gros tu avais parlé de l'appli sensef connect et bien la sncb a fait un refactor complet de son application je ne sais pas si tu as eu l'occasion de t'en tester bah non je suis pas trop en Belgique il y a une feature c'est une dinguerie en gros sur l'impêche tu peux enregistrer des gares et après il te fie de faire des drag and drop de cards à l'autre pour faire des recherches oula ça marche bien des drag and drop genre pour le grand public écoute heureux que ce soit mieux que la sncf en tout cas c'est ouf que tu sois missionné par tous les contenus streaming il y a trop de place pour d'autres designers tu parles de quoi I'm cooking bon écoutez les amis très important de vous le dire point exclamation concours il vous reste quelques heures ce zega normalement je vais travailler avec Yuna mais bah du coup je crois qu'elle est en train de travailler mais je suis pas sûr mais croise les doigts je lui envoyais des trucs tout à l'heure mais bon je sais pas si elle a terminé alors point exclamation concours pour ceux qui l'ont pas encore vu c'est un peu short mais c'est pas impossible il y a des claviers des souris à gagner qui sont for mac mais qui marchent sur tous les pc c'est juste qu'il y a écrit commande au lieu de ctrl alt il suffit de faire une page redesignée de l'hôtel mafouf sans suivant ses consignes évidemment ce n'est pas du travail déguisé pour l'éna situation que je ne connais pas c'est juste j'ai pris un exemple très sympa de la pop culture bien sûr pour faire un exercice rigolo et vous faire gagner les cadeaux de façon ludique ça se passe ici il y a un bit.ly basti 8 noël qui vous emmène vers le google form où tout est détaillé vous avez jusqu'à cette nuit en gros jusqu'à ce que else le modérateur se réveille et vienne trier vos maquettes pourquoi ? et bien parce que tout simplement il va s'agir d'anonymiser les maquettes pour que je puisse les regarder et trouver un gagnant sans être influencé par vos pseudos le plus important à savoir c'est qu'il y a un pack cadeau pour la personne qui a la maquette qui a le plus plu à basti 8 et surtout il y a un pack cadeau tiré au sort parmi les participants donc même si vous participez et que vous n'êtes pas forcément le plus fort le plus aiguisé bien sûr du tiroir à design c'est pas grave parce que vous avez autant de chances de gagner que tout le monde si elle se murge vous avez jusqu'au moins 15h par exemple trop deck de pas participer j'avais croqué un truc mais trop de taf au boulot ah mince si t'as le temps tente 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 bien sûr donc voilà les petites news et pour terminer je vais bien sûr pas tarder à mûriner dessus ça c'est une chose bien sûr attendez quoi mais c'est pas possible il a reposté un message aujourd'hui sur le travail déguisé ça serait peut-être pas mal de répondre à la question posée en dessous du tweet mais je vais devoir répondre je vais devoir répondre je vais devoir répondre parce que non mais lui il est gentil il est pas trop agressif je dois répondre parce que apparemment c'est pas forcément clair non mais lui il m'a juste dit est-ce que le travail sera réutilisé ou offert à l'ENA et il pose la question en gros les gens il y a plein de gens qui ont mis des tweets en mode ah bah bravo le travail déguisé contre un clavier à tous les gens qui ont parlé de travail déguisé ou autre utilisation des maquettes je réponds non mais je peux répondre quand même je n'ai aucun lien avec l'ENA situation aucune maquette ne sera réutilisée ouais je bois un verre avec l'ENA tout à l'heure oups je vous emmerde mais non mais c'est pas de la haine là c'est tranquille non mais là c'est pas de la haine c'est des gens qui sont bêtes c'est tout après si les gens m'insultent après ça oui ça c'est de la haine mais bon je n'ai aucun lien avec l'initiation aucune maquette ne sera réutilisée ou trop long pas lu j'ai juste pris un exemple de site connu pour un exercice coucou on un exercice pour un exercice un exercice non mais tu vois il y a même des gens qui m'ont mis des mp qui disaient mais je dirais pas qui je dirais pas qui pour pas les afficher et tout mais il y a des gens que je connais même c'est d'autres youtubeurs ou streamers ils m'ont dit t'as pas peur qu'on te dise travail déguisé et tout ça je fais bah bien sûr que non j'ai pas peur ce n'est pas du travail déguisé parce que le travail c'est juste pour moi c'est pas pour moi justement bref déguisé en perno est-ce que ça résume bien ça ou est-ce que j'ai pas été clair bon j'ai pas le j'ai pas l'aval de l'énatiation je m'en fous j'ai fait une vidéo sur elle donc je serai néanmoins déguisé en perso ce week-end qu'est-ce que tu racontes travail déguisé en saucisse vas-y bah go c'est quoi cette histoire de perno attends je comprends rien c'est quoi l'histoire de perno attends c'est quoi l'histoire de perno pernoel ah putain alors je voulais juste vous montrer un truc sur twitter avant d'être tombé sur ça là-bas j'étais pas venu pour ça avant d'uriner directement sur WAM c'est quelqu'un qui m'avait tweeté bastien sueur hier j'étais littéralement sueur dans mon lit pour le coup mais attendez je le retrouve pas travail déguisé en perno le feu mec oh je trouve pas ah voilà ça bastien sueur bastien sueur bien sûr les nouvelles pp les nouvelles pp carré de twitter on en pense quoi nouvelles pp carré de twitter on en pense quoi par fur on en pense fur on en pense fur vous aviez pas vu les pp carré envie de crever ouais alors là on a un effet boomerang c'est à dire que deux arrondis qui sont dissonants c'est obsolète les pp rondes ouais mais le problème c'est pas ça c'est que tu fais cohabiter des pp carré et des pp rondes genre quand on retournait sur mon tweet de logitech on voyait la pp de logitech sur le côté là c'est bizarre hein après c'est une bonne façon de différencier différents types de comptes mais je trouve quand même que c'est bizarre j'appelle ça l'effet banane ouais c'est ça en vrai c'est l'effet boomerang c'est l'effet banane c'est ça ça a du sens de les différencier ouais mais je trouve que l'encombrement du carré est trop élevé par rapport au rond mal fait mais l'idée est bonne ouais je sais pas surtout que tout est devenu arrondi sur twitter c'est bizarre non je trouve ça quand même un peu bizarre regardez comment c'est moche oh le boomerang oh c'est moche oh pardon ça va je suis remalade ça fait un peu linkedin ouais c'est vrai c'est bon ouais les comptes payants ils se tapent une pp carré ouais et donc là on a l'effet boomerang et j'ai écrit une vidéo là dessus j'ai toujours pas tourné jamais fait et là j'ai jamais autant regretté de pas l'avoir tourné sur l'effet boomerang des comment gérer ses arrondis bref mais ils auraient dû mettre le carré un peu plus petit parce que du coup l'encombrement du carré est plus élevé que l'encombrement du rond comme en typographie bien sûr mais je trouve ça très laid très très laid très très laid sur sur le détail il n'est jamais trop tard ouais 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 il faudrait que je le fasse c'est les comptes putain là la check elle est devenue elle est devenue glossy hein vous avez vu la check comment elle est devenue glossy là elle a step up la check depuis la dernière fois qui était toute jaune là ouais ouais oh la bleue la bleue elle est flat et la dorée elle est enfin désolé la dorée elle est shiny mon pote pp carré je trouve ça un peu dommage quand même quand tu regardes comme ça je sais pas ça va mais je sais pas il y a un truc qui me il y a un truc déséquilibré je pense qu'ils devraient réduire les carrés de je sais pas de 92% pour qu'ils aient moins d'encombrement par rapport à un rond je sais pas si vous connaissez cette règle quand tu fais un rond et un carré par exemple je fais un carré de 200 x 200 d'accord et je fais un rond de 200 x 200 le rond paraît plus petit que le carré d'accord pourtant les deux ils font 200 x 200 en fait ce qu'il faut faire quand vous voulez gérer l'encombrement c'est que votre carré vous devez le descendre de quelques quelques pourcentages et là les deux ont l'air d'avoir le même encombrement vous voyez ce que je veux dire et ça ils l'ont pas fait du tout quoi et ça c'est comme en typographie les lettres C les lettres O elles doivent déborder non le carré oui pas inscrit non plus mais tu vois il y a un petit débordement quoi tu vois ça déborde quoi ça lui craque là il y a une règle mathématique oui et je sais plus comment ça s'appelle en typographie fais une vidéo là dessus bah ouais ouais j'aimerais bien et j'ai tellement de trucs à faire et j'arrête pas d'être malade comment ça s'appelle en typographie dites moi putain il y a je suis vulgarisateur ouais ouais j'ai plusieurs participations au vortex en tant que vulgarisateur rond carré ah bah là on en a parlé ok typographie comment ça s'appelle rond carré c'est nul c'est pas ça typographie encombrement j'ai envie de dire mais c'est pas ça rien à foutre de ta maladie il y a pas un typographe là hauteur d'oeil tu penses il y a pas la team des typographes là ah c'est ça je crois on appelle la hauteur d'oeil la hauteur de caractère sans prendre en compte les signes diacritiques ça m'a fatigué ah c'est pas ça c'est pas ça c'est ouais c'est ça en gros regardez le q les arrondis dépassent en fait des règles des lettres carrées mais je sais plus comment ça s'appelle where is where is la team typographie là qui pourrait nous donner la réponse qui dit que un o et un e sont plus grands qu'un t parce qu'il y a cet arrondi qui sort de la ligne tu vois ouais y'a pas des typographes sûrs là y'a des typographes sur Twitch tu vois y'a bless type allo bless type allo bless type t'es là c'est un dépassement typographique tout simplement et ballo il était là depuis tout à l'heure ça va ballo dépassement on est en train d'écouter la même chanson que tout à l'heure alors dépassement j'ai été invoqué j'avoue qui est-ce qui est venu t'appeler en vrai voilà donc en gros c'est une règle qui dit que les les arrondis ils dépassent pour avoir l'impression d'être à la même hauteur sinon ils vont paraître vraiment plus petits quoi et du coup tu sais pourquoi on parle de ça ballo t'as suivi ou ou pas du tout parce que du coup j'ai expliqué pourquoi des ronds ça c'est un carré de 200 fois 200 et ça c'est un rond de 200 fois 200 t'as l'impression que le carré est plus grand voilà et que si tu voulais que le rond et le carré aient l'impression d'être de la même taille tu devais mettre le carré plus petit et du coup là t'as l'impression qu'ils ont la même taille c'est pour moi la même règle en fait et du coup pourquoi on parlait de ça parce que on critiquait Twitter qui avait mis des pp carré mélangé avec des pp rondes mais les deux pp font la même taille du coup les ronds ils paraissent minuscules quoi voilà et du coup je me dis il pourrait pas augmenter de 2% les ronds ou descendre un peu les carrés pour que ce soit moins catastrophique parce que là là on se sent vraiment serré et là on se sent vraiment vide quoi atroce le carré et du coup au début on parlait aussi de ce magnifique effet boomerang avec ces deux arrondis qui sont ratés bien sûr parce que c'est des arrondis bref les arrondis sont pas en gros quand vous faites un arrondi dans un arrondi il faut réduire l'arrondi dedans et ça j'avais j'ai écrit une vidéo je l'ai jamais tourné et du coup quand j'ai vu cette news sortir j'étais dégoûté je me suis dit putain si j'avais sorti ma vidéo sur ça j'aurais pu la linker mais si vous faites par exemple un arrondi de 12 là ici vous faites un arrondi de 12 et que à l'intérieur vous faites un arrondi de 12 aussi et bah c'est moche on est d'accord 12 et 12 moche d'accord et du coup il faut réduire celui qui est à l'intérieur alors je sais pas exactement de combien il y a une règle mathématique que j'ai pas là mais dans ma vidéo je l'avais je l'ai il y a une petite formule mathématique qui est en gros c'est la taille du carré facteur de l'espace et tu enlèves ça de ton arrondi en gros et là c'est bien vous voyez vous voyez la différence ou pas on voit la différence quand même là c'est bien là c'était quoi 12 on avait dit là ça pue de la merde c'est le radius du carré plus padding ok c'est probablement ça radius corner extérieur divisé par 1.33 radius corner intérieur je te crois sur parole je te crois sur parole sur cette strate bien sûr attendez on va faire un petit message pour Elon on va faire un petit message pour Elon avatar oh bonjour monsieur du coup ça on va mettre ça c'est quoi que t'envoies Quentin ? t'envoies un tweet mais c'est quoi ? ah bah oui c'est ça c'est exactement ça c'est littéralement cette formule que j'ai dans ma vidéo enfin que j'ai dans ma vidéo que j'avais repéré aussi pour calculer le radius exactement mais sa photo merci Balot merci mon pote merci pour les 15 mois comment tu vas Balot d'ailleurs est-ce que est-ce que tu nous leakerais pas des petites infos là ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en vrai ça travaille sur quoi là le jeu de cartes ok ça on a quoi d'autre qu'est-ce qui prépare le balot de la vidéo un jeu de Mikado putain on va lui faire une de ses prods à Elon Musk désolé je suis dans le fichier du maître des fleurs ça n'a aucun sens je sors d'un petit covid ah bah écoute moi je suis malade actuellement je sors une vidéo demain quel BG ah la stratégie de com de Balot elle est bonne dès qu'il sort une vidéo il vient sur Twitch il met un sub il dit je sors une vidéo quel génie quel génie trop bien sur du motion ah trop bien j'adore ça j'en suis férus désolé maître des fleurs je suis en train de faire littéralement ça dans le truc du maître des fleurs ça fait plaisir ou pas maître des fleurs qu'est-ce que je suis en train de foutre en fait quelqu'un peut m'expliquer ce que je suis en train de foutre de ma life merci à tous merci Benval pour le Prime merci beaucoup n'hésitez pas à Prime si vous avez de quoi Prime ça me fait très plaisir ça soutient ma création de contenu comme vous pouvez le voir qui est très intense actuellement j'ai pas mangé en fait il faudrait que j'aille manger je suis un vrai streamer ouais j'ai oublié de manger des fois j'entends les streamers dire j'ai oublié de manger comment c'est possible là je n'ai pas mangé il faut que j'aille manger c'est cadeau pour Elon Musk bien sûr hop on fait ça ensuite on utilise un plugin qui s'appelle Offset Resizer voilà non comment on fait pour ouvrir le truc déjà Offset Resizer and I add 80 boom trop bien il a pris de la drogue les vrais streamers commandent une saleté en restant live oh non en vrai les vrais streamers ils oublient de manger non tu crois pas tu fais du travail gratuit pour Elon ouais et pour Lena aussi euh non hi des si quelqu'un a le si quelqu'un a le 06 de Elon ah mais c'est toi qui reprend le head of twitter ouais c'est moi ouais ma première ma première action c'est ça oh no body c'était l'étoile que j'ai imité mais je sais plus le faire c'est quoi les numéro de téléphone portable aux Etats-Unis ça commence par quoi ça ressemble à quoi un numéro de téléphone portable aux Etats-Unis ma recherche google les téléphones portables ah ouais ma blague elle est pas marrante avec 06 quoi que je suis c'est marrant parce que c'est complètement décalé non mais les XXX c'est pas les téléphones fixes en vrai go chat GPT ah ouais on demande à chat GPT 0-3 connecting people sounds good euh peux-tu me dire à quoi ressemble merci beaucoup merci beaucoup JockP pour le prime merci beaucoup pour ton soutien à quoi ressemble un numéro de téléphone portable à New York je sais pas ça part dans tous les sens boah c'est un live c'est un live maître des fleurs lunettes mais j'habite en Amérique du Nord ah Ehok bah c'est quoi ton hum en vrai en vrai t'as mis XXX mais c'est pas des c'est pas des ah ouais d'accord et comment alors ok dis-moi en Amérique du Nord comment on dit le 0-6 tu vois genre on dit ouais donne-moi ton 0-6 en France Ehok ce serait quoi l'équivalent en Amérique du Nord dire ouais quelqu'un a le 0-6 de de Elon son cellulaire qu'est-ce qu'il dit lui numéro de téléphone portable d'honneur ressemble à tout autre numéro de téléphone portable aux Etats-Unis comprend 10 chiffres et est généralement formaté de la manière suivante 212 599 ok j'espère que cela répond à votre question moi aussi ça marche ouais demande à ChatDBD comment demander une numéro 1 meuf ça part dans tous les sens mec si quelqu'un a le GSM de Elon si quelqu'un a le Cell de Elon bon et on parle on passe beaucoup de temps sur sur cette blague allez donc je rappelle les amis le concours travail déguisé bien sûr c'est où mon travail déguisé déjà travail déguisé pour un clavier délai trop court je fais aussi vite et bien que je peux merde j'ai pas vu tout pareil attendez ça je vais copier mon propre tweet il y a qui qui était en train de râler là déjà en vrai j'ai pas vu ces messages parce que j'étais vraiment malade en fait j'ai pas vu toutes les notifs non non mais donc je balance les réponses à ceux qui ont râlé comme ça c'est fait on peut share des liens euh non donc il y a des gens qui m'ont code tweet je hurle je hurle le J c'est le S le J c'est le S attention oh merci Martinotor 27 mois incroyable comment tu vas Martinotor salut Anto et le gars il s'appelle le J c'est le S dis moi que les maquettes envoyées seront pas utilisées sur le site avant que je hurle en effet oh merci Neru non t'inquiète ne hurle pas c'est épais il en pense quoi Gervais bah je sais pas Gervais pas de nouvelles il est trop mignon Neru mignon ce Neru il a répondu alors lui par contre est beaucoup plus lié au D PTDR donc là on travaille pour des claviers en gros faut aller se faire foutre à un moment ouais oh Neru il a répondu c'est trop mignon chaque année ce type de concours chaque année les mêmes réactions ils ne comprennent jamais attends mais c'est le même gars il s'est auto répondu ok non tu fais un exercice communautaire qui n'a aucune vocation à être utilisé quelque part c'est un jeu rien de plus donc il voit pas de travail gratuit oh voilà tant qu'il y aura des suceurs pour travail gratos mais ça va pas en tout cas on mange bien avec ce petit ratio que tu prends c'était supprimé mais OMG qu'est-ce qu'il se passe c'est qui ce gars là le numéro 9 là bon hop on lui met la réponse c'est con parce que j'aurais pris Google il aurait rien dit j'espère quand même j'ai dit redesignez la page de Google moi ça me fait rien en vrai trop mignon Neru en vrai il a pris le temps de répondre alors elle elle a quand même bien 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 de choc oui comme on adore faire une refonte pour un clavier et Neru n'a pas répondu ça valait les trois heures de stream pour te faire répondre bah j'ai été obligé de répondre parce qu'il y avait des gens qui demandaient sans être agressif et vraiment qui se posaient la question ils disaient bah moi je veux bien participer mais est-ce que tu peux me préciser que ton travail sera pas réutilisé et ce à quoi du coup bah j'ai quand même pris le temps de répondre parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé parce que moi ça me paraissait tellement évident de mon prisme à moi et je peux comprendre que du prisme d'autres personnes soit moins évident parce que peut-être qu'ils me connaissent pas ou qu'ils écoutent pas mes streams et qu'ils savent pas que j'ai fait trois lives et une vidéo sur l'éna situation etc etc donc j'ai dit voilà je n'ai aucun lien avec l'éna situation aucune maquette ne sera réutilisée vous inquiétez pas et tout j'ai répondu tranquille quoi par contre Nehru pas fait son travail en vrai ça en vrai ça va il n'y a pas tant de dingues que ça autant il y a des coups de gueule légitimes autant il y en a beaucoup qui forcent non mais je pense que les gens ils comprennent pas ouais parce que comme je vous l'ai dit j'ai même reçu des messages de gens des autres youtubeurs qui disaient mais tu fais du travail déguisé fais gaffe je dis mais les gars ce serait du travail déguisé si et seulement si j'aurais utilisé le travail mais j'ai utilisé juste un truc connu pour faire un exercice tu vois la prochaine fois on fera un tirage au sort chat nightbot où il y a un gros random qui va suivre la chaîne depuis 20 secondes qui va gagner vous allez voir ils veulent pas comprendre je pense qu'ils veulent drama ils veulent drama ils veulent drama de fou j'aime bien travailler déguisé c'est vrai c'est vrai bon écoutez merci beaucoup les amis quand les devs de l'ENA vont mater ton stream de l'analyse du tab des participants et faire une update du site ça m'étonnerait je demande une page avec des styles fun tu vois et des styles de noël noël c'est fini ça n'a aucun risque on fera un loto kiné un loto kiné l'année prochaine avec un jambon cuit à gagner devinez le poids d'un truc je pense que c'est tellement devenu une norme d'avoir des influenceurs qui paient mal travail déguisé que les gens se mettent direct sur la défensive ouais peut-être non mais en vrai après voilà moi c'était vraiment parce que de mon prisme ça me paraissait pas fou tu vois ça me paraissait pas ça me paraissait évident que c'était pas ça mais évidemment tout le monde n'a pas le même prisme que nous voilà tout le monde est sur la défensive bien sûr Aurel San c'est moi ou quoi yo yo avec les doigts yo yo yo